Hey ! Salut, c'est Loli de la chaîne LoliFan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de science-fiction. Peut-être que ça a manqué à certains. Je vais vous parler de la trilogie du problème à trois corps de l'auteur chinois Liu Tzu Xin. Alors ne vous étonnez pas, je prononce Liu Tzu Xin puisque je le prononce à la chinoise. J'avais super envie de vous parler de cette trilogie puisque c'est une des rares oeuvres de science-fiction chinoise qui sont arrivées jusqu'à nous. Oui alors vous m'excusez, j'ai sorti le gros pull aujourd'hui. La trilogie est composée du premier tome qui s'intitule Le problème à trois corps, le second tome est La forêt sombre et enfin le dernier tome s'intitule La mort immortelle. En réalité le vrai nom de la trilogie c'est le passé de la terre mais personne ne le sait et puis de toute façon même en Chine tout le monde l'appelle la trilogie des trois corps. Quand il est arrivé en France, Le problème à trois corps avait déjà une réputation bien installée en Chine puisque sa publication là-bas date de 2006 à 2010. En France, le premier tome est sorti en 2016 grâce à son traducteur. C'est vraiment lui qui s'est battu pour amener Le problème à trois corps en France. Pourtant il y avait de quoi se douter que c'était du lourd avec de gros indices notamment côté outre-atlantique où ce n'est autre qu'un certain Ken Nioh qui a fait la traduction du tome 1. Ken Nioh pour ceux qui ne le savent pas c'est un auteur américain d'origine chinoise qui est une pointure de la science-fiction. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur trois recueils de nouvelles façons Black Mirror dans lequel un des trois livres est de Ken Nioh. Et bon cette vidéo ne parle pas de Ken Nioh, revenons aux trois corps. Cette vidéo c'est un petit peu un challenge parce que franchement plus que pour d'autres sagas c'est vraiment compliqué de parler de l'ensemble sans dévoiler ce qui se passe dans le tome 1. Ceux qui l'ont lu verront immédiatement de quoi je parle. Bref je vais faire de mon mieux pour que cette vidéo soit intéressante pour tout le monde pour vous donner envie de le lire sans trop vous en dire. Et à ce propos je vais commencer par vous donner une information cruciale, une information anti-spoil. Ne lisez pas la quatrième de couverture du problème à trois corps. Elle dévoile toute l'intrigue. Tout. Genre les trois quarts du livre. Du coup si je peux vraiment vous donner un conseil c'est résister, ne cédez pas à la tentation. Regardez cette vidéo et vous verrez si vous avez envie de vous laisser tenter. Du coup je vais essayer de vous proposer ma quatrième de couverture et de vous faire une petite introduction sans spoil. Sachez que le livre démarre par une cinquantaine de pages qui se déroule pendant la révolution culturelle mais mettez ça en parenthèse pour le moment on y reviendra après. L'histoire démarre en 2007 à Pékin où un nanophysicien nommé Wang Miao est contacté par la police parce que il semble qu'il se passe des drôles de choses dans la communauté scientifique. En effet un nombre anormal de chercheurs se sont récemment suicidés. Les autorités suspectent un groupe nommé la Société des frontières de la science d'être mêlés à tout ça et ils vont demander à Wang Miao d'infiltrer ce groupe pour essayer d'en savoir plus. Vous l'aurez peut-être remarqué le titre du premier tome est une référence au problème à N-Core, un problème mathématique applicable en astronomie. En s'intéressant à la Société des frontières de la science, Wang Miao va tomber sur un intriguant jeu vidéo en ligne qui s'intitule les trois corps et il va commencer à y jouer parce que qui sait si ce jeu ne recèle pas la clé de tous ces événements étranges. Ce premier tome fait la part belle au mystère qui est très bien gérée par Liu Tseussine. On soupçonne des choses, on s'interroge mais on n'est pas trop sûr et pour moi les réponses qu'on obtient à la fin sont très satisfaisantes et vont naturellement vous emmener vers les tomes suivants. Liu Tseussine a commencé à lire de la science-fiction étant enfant et il a commencé à en écrire dès le lycée. A cette époque, la science-fiction était encore mal vue en Chine, d'abord à cause de la révolution culturelle, on en parlera, puis dans les années 80 à cause de l'influence de certaines personnalités scientifiques chinoises qui n'avaient pas une bonne opinion de la science-fiction et même encore au début des années 90, c'était encore considéré comme de la lecture pour les enfants ou les ados. Liu Tseussine a travaillé comme ingénieur hydroélectrique dans une centrale d'état chinoise et il s'est mis à écrire à côté de son travail puisqu'il le dit lui-même, c'était soit ça, soit il jouait au majon comme ses collègues et il allait se ruiner. Il a fini par être publié dans une revue spécialisée de science-fiction et à partir de là, le succès a commencé. Il faut quand même savoir que le bonhomme, il a gagné 9 fois le Galaxy Award, c'est-à-dire le prix littéraire qui récompense les auteurs de science-fiction en Chine. Côté de ça, il a gagné le prix Hugo en 2015 et le prix Locus en 2017. L'inspiration majeure de Liu Tseussine, c'est Clark et 2001, Odyssée de l'espace et ça se ressent. D'ailleurs, on salue souvent Liu Tseussine pour sa maîtrise du sense of wonder, c'est-à-dire le fait de provoquer chez le lecteur un sentiment d'émerveillement, de fascination par rapport aux merveilles, aux possibilités que peuvent offrir la science ou l'espace. Et oui, Liu Tseussine va vous donner le vertige, mais un vertige finalement assez inquiétant. La science-fiction de Liu Tseussine, ce n'est pas une extrapolation technologique sur quelques dizaines d'années. Mais non, c'est la science-fiction des grands bouleversements scientifiques et cosmiques. Liu Tseussine le dit lui-même, il est là pour vous faire ressentir. Ressentir l'immensité de l'univers, la petitesse des hommes et l'imminence de la catastrophe maximale. Vraiment, avec Liu Tseussine, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous attend dans le tome 2 et dans le tome 3. C'est impossible ! Il va vous emmener loin, mais loin, tellement loin ! Le tome 2 s'ouvre sur une situation franchement assez désespérée. Et on se demande comment l'humanité va s'en sortir face à une situation qui semble inévitable. Face à cette menace, différentes solutions scientifiques vont être envisagées. La solution qui va être la bonne au final, c'est vraiment un tour de force. On est d'autant plus soufflé qu'en fait, c'est finalement une réponse à un questionnement scientifique qui est bien réel aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus parce que, encore une fois, je vous en dévoilerai trop. Mais sachez que ça concerne plus ou moins la place de l'humanité, la situation de l'humanité dans l'univers. Dans le tome 3, Leo Tsussine va vraiment repousser les limites cosmiques et va vous emmener explorer l'espace au sens géométrique et physique. Il va proposer quelque chose d'assez audacieux autour de la notion de dimension, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, c'est de la art d'SF, donc du coup, des fois, il faut s'accrocher, mais moi, je ne suis pas du tout scientifique à la base. Et franchement, ça s'est bien passé. L'écriture de Leo Tsussine n'est, à mon sens, pas mémorable, mais ce sont ses idées qui sont excellentes. Sa force, c'est que ses inventions et ses concepts sont à la fois géniaux, innovants et complètement crédibles. Je pense par exemple à l'intellectron, au programme colmateur, à la forêt sombre, la goutte ou encore le porte-épée. En fait, à chaque fois que Leo Tsussine introduit une nouvelle technologie, une découverte scientifique ou un nouveau concept, il va vraiment avoir à cœur de nous l'expliquer en détail. Il va nous expliquer qu'on a envisagé l'option A, l'option B, l'option C, et que finalement, c'est telle option qui a été retenue pour telle ou telle ou telle raison. Et grâce à ça, il va nous faire accepter très facilement les évolutions qu'il propose. C'est un mélange de rigueur scientifique et logique, d'imagination débordante, et puis de suspense quand même assez bien mené. On va se surprendre à lire certains passages et à se dire « Ah mais oui, mais s'il se passait ça, mais tiens, effectivement, ça se déroulerait sûrement comme ça ». Par exemple, sans aller jusqu'à des considérations scientifiques, dans le tome 1, il va y avoir un élément perturbateur. Et Leo Tsussine va prendre le temps de nous expliquer les différentes réactions humaines, les différents camps, courants de pensée qui vont se créer face à cet élément perturbateur majeur. Il faut savoir que Leo Tsussine se présente comme un partisan du concept d'applicabilité, qui est cher à Tolkien par exemple. C'est le type d'auteur qui ne prétend pas délivrer un message, mais qui conçoit son œuvre comme un support auquel le lecteur va pouvoir venir appliquer l'interprétation qu'il souhaite. Des auteurs qui vont dire qu'il n'y a pas une vérité vraie concernant leur œuvre, mais que chacun peut y voir ce qu'il veut. Typiquement, Tolkien disait ça en référence à la lecture religieuse que certains pouvaient faire du Seigneur des Anneaux. Après, je pense qu'en tant qu'auteur de science-fiction en Chine, c'est plutôt prudent sans doute de tenir ce genre de propos. Mais j'ai quand même vu deux, trois choses dans la trilogie des trois corps, et du coup je voulais vous en parler. Comme je vous le disais, les toutes premières pages du roman se déroulent pendant la révolution culturelle. On vous parle d'une jeune fille qui s'appelle Yehuan Tse, qui est astrophysicienne, et dont le père est un éminent expert en physique quantique, qui va se retrouver condamnée et mise à mort par les gardes rouges. Yehuan Tse, elle-même, va se retrouver envoyée en Mongolie intérieure pour y couper du bois, histoire d'expier sa faute. Cet épisode fait écho à ce qu'a vécu le père de Liu Tso-Sin et bon nombre de Chinois. La révolution culturelle, c'est une période qui démarre dans le milieu des années 60, qui va durer environ dix ans. Sont alors reniées les traditions chinoises, philosophiques et religieuses, toute forme d'influence occidentale, et tout ce qui est profession, métier intellectuel, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des sciences humaines ou des sciences dures. C'est une période de grande violence, avec des épisodes de déchaînement des gardes rouges, avec des aveux et des excuses publiques forcées, avec de la délation, avec des humiliations, des mises à mort, des envois en camp de travail. En l'occurrence, le père de Liu Tso-Sin a eu un petit peu plus de chance que le père de son héroïne. C'était un intellectuel plus modeste. Il travaillait comme ingénieur dans un institut du Renan. On l'a envoyé travailler comme mineur dans une autre province pour y être la main d'œuvre de base, puisque l'idée, c'était que les intellectuels soient rééduqués grâce au travail manuel. Ce qui est intéressant, c'est que Liu Tso-Sin dit qu'il a inséré le passage sur la révolution culturelle pour répondre aux attentes du lecteur chinois. Il explique que si on veut parler du futur à un lecteur chinois, il faut finalement lui expliquer le cheminement. Il faut lui dire en fait, ok, comment on en est arrivé là ? Et il poursuit en disant que dans son livre, il arrive finalement des choses assez terribles à l'humanité. Et pour que ce soit justifié, il faut qu'il y ait eu une faute. Et quelle plus grande faute pour lui que la révolution culturelle ? On sent qu'ici, la révolution culturelle, elle fait figure de traumatisme. On a rejeté la science, la recherche et le progrès scientifique, ce qui, je pense, a beaucoup marqué Liu Tso-Sin. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un propos de fond, ou du moins un questionnement sur l'écologie et l'écologisme. En effet, au début, quand Yeo Hentier travaille à couper du bois dans un camp, dans la forêt, elle va être réprimandée parce qu'elle a lu le livre « Le printemps silencieux ». « Le printemps silencieux » de la biologiste Rachel Carlson, c'est un ouvrage écologiste de référence. Il existe vraiment, donc, et qui va faire se questionner Yeo Hentier sur ce que les hommes sont en train de faire à leur planète. Ce questionnement sur l'écologie, il va se retrouver au long du tome 1 et aussi un petit peu dans le tome 2, avec parfois une réflexion sur les dérives possibles compte tenu de ce que je vous disais un peu plus tôt sur Liu Tso-Sin avec cette idée que finalement, c'est peut-être certaines fautes de l'humanité qui entraînent ce qui se passe ensuite dans son livre. Voilà. Est-ce que finalement, ce que les humains sont en train de faire à la planète, ça n'y est pas un petit peu pour quelque chose ? Je me dis que ça nous dit peut-être un petit peu quelque chose du regard de l'auteur sur tout ça. Et voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le problème à trois corps. J'avais vraiment à cœur de partager mon enthousiasme pour cette saga avec vous, sans pour autant trop vous gâcher le plaisir. Je vous conseille vraiment de découvrir ce livre. N'ayez pas peur de vous lancer, malgré les quelques petites références chinoises au début qui vous sont peut-être pas trop familières, et malgré le côté art des cèf, ça reste très accessible. Et c'est franchement à couper le souffle. Sur ce, je vous souhaite de faire d'excellentes lectures et je vous dis à une toute prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada